Pour l'instant, on a mis en place des groupes d'expression. Il y a d'ailleurs une personne là qui est présente, qui va avoir des choses à vous dire. Monsieur Fischer, je ne sais pas si vous allez, ça serait bien que vous l'interviewez, vraiment. Voilà, alors, on a la chance, et en plus, il n'a plus de mesures, il va vous le dire lui-même. En plus, il est dédouané, il est beaucoup plus à l'aise, en plus, parce qu'on pourrait penser qu'il y a un rapport de pouvoir. Et oui, il peut être embêté en se disant, bon voilà, de critique limitée de sa part, parce qu'après, il peut y avoir des retours, je ne sais pas, on peut imaginer mille choses. Or là, il est vraiment dédouané de tout, il n'est à plus de mesures, donc il peut continuer, et au contraire, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Et donc, on a mis en place un groupe d'expression, on a démarré avec 4-5 personnes, et là, il y a eu la dernière fois, une quinzaine de personnes. Donc l'objectif, c'est de, en ce moment, ils ont souhaité, parce qu'ils sont confrontés dans la vie ordinaire, à un refus d'administration, d'organismes, d'accepter des demandes qu'ils vont faire dans une administration ou autre, alors qu'ils ont la capacité juridique de le faire. Mais même eux ne le savent pas forcément, ce qu'ils peuvent ou ne pas faire. Et donc, on a des espèces de cartons d'informations qu'on transmet en début de mesure, et on est en train de créer, avec ce groupe, un document qui va les aider. Ils ont choisi la forme, ce qui peut être intéressant, quelque chose qui se met dans la poche, à chaque fois, on est en train de le finaliser. Un document pour les aider dans les démarches en autonomie. Donc, on va finir ce travail-là. Et je me dis, je pioche des idées-là, on en a parlé avec M. Fichard, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire, justement. Alors, on travaille sur leur participation à la prise en charge personnelle. Je pense à quelque chose qu'on n'a pas encore assez peut-être développé. On est dans les soins essentiels, avoir un logement, avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi financer ses soins, prise en compte de sa santé, tout ce qui est médical. Mais on oublie, je pense, tout ce qui est activité, se faire du bien. C'est le second palier, effectivement. D'abord, on pense aux besoins essentiels, mais tout ce qui est sport, culture, développement culturel, prise en compte, se faire plaisir, se faire du bien, la reconnaissance de soi, le développement personnel. Et alors ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. En plus, ce sont des choses plaisantes, autant pour les professionnels que pour les personnes. Et pour moi, c'est le deuxième étage de la fusée. Il va falloir aller là-dessus. Et la participation politique, et le fait d'aller aussi dans la cité, pour sensibiliser, je pense à ce qu'il disait, travailler auprès des médias, à aller présenter aussi des problématiques qui se posent aux personnes en situation de handicap, auprès de la société, auprès d'organismes, etc. Donc, voilà, je pense qu'on a du chantier. Et tout ça, c'est positif dans ce que l'on fait là. Merci.